Du riz, du foutou ou du taux à la sauce arachide. Des plats appétissants qui affectionnent les populations. Ce n'est pas Ibrahim qui dira le contraire. Ce commerçant qui prend son déjeuner au restaurant de Mariamba, au marché Harris dans la commune d'Al-Djamé. Son plat préféré, le riz à la sauce arachide. Ça fait trois ans que je mange chez Rene, sauce arachide, elle peut propre. L'arachide est originée du bassin amazonais, probablement du Brésil. Toutefois, il semblerait qu'elle était connue en Chine depuis au moins 100 000 ans. Ce pays est d'ailleurs le premier producteur mondial. En Côte d'Ivoire, elle est plus cultivée au nord. L'arachide se mange frais, torréfiée ou bouillie. Elle a des vertus. Tout ce qui est vitamines A, peu, contient du zinc, contient tous les minéraux nécessaires, toutes les vitamines qu'il faut. Et ce qui est intéressant, c'est la vitamine E, qui a pour rôle tout ce qui est fertilité. Avec l'arachide torréfiée et broyée, on obtient de l'huile, du beurre, de la confiserie ou de la pâte. Une pâte qui rentre dans la préparation de la sauce arachide. Cette pâte est vendue par tous une hommage. Cependant, sa qualité est mise en doute. Des consommateurs affirment qu'elle est frais lattiers, c'est-à-dire mélangée à des substances nocives. Souvent, les femmes mélangent et mélangent des choses. Peins là, peins secs là. Et puis, les femmes prennent des choses là, cartons d'œufs là. Ils mélangent ça dedans. Si j'avais mon cher arachide là, c'est ma femme même qui s'en a écrasé. Parce que, il y a aussi, on dit, on mélange dans le marché, tout ça, on a vu dans la côte de ça. Je n'aime pas. Je n'ai plus pas pour faire pour moi-même. Pour d'autres, cela est impossible. Aminata, par exemple, est vendeuse de pâtes d'arachide. Selon elle, il n'y a aucun mélange. Les gens racontent qu'on mélange du carton dans l'arachide. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais vu cela. Si tu mélanges, les clients ne reviendront plus. Même son de cloche, je sais d'âme. L'arachide, on ne mélange pas. De la manière dont il rit, il y a beaucoup de qualité. L'arachide a beaucoup de grains. Il y a arachide du Mali, il y a pour Burkina, il y a pour Niger, il y a pour la côte d'Ivoire. Il y a des arachides. Quand on fait la pâte, quand tu prépares, ça mousse. Ça fait comme un grain de saut de pâme. Ça ne boue pas encore, mais ça devient lourd. Ce grain, ça n'y a pas. Et puis, il y a les bons grains. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils disent qu'on mélange l'arachide. On mélange pas. Il y a beaucoup de qualité. Ça fait deux ans qu'ils prennent l'arachide. Parce que c'est bon, ce n'est pas mélangeux, c'est bien propre. Quand ils veulent, ça ne dut pas. Ils viennent reprendre encore. Mais il est possible de faire la différence entre la pâte d'arachide dénaturée et la pâte naturelle. La pâte d'arachide, quand c'est mélangé, l'huile ne sort pas. C'est-à-dire, quand je commence, je mets un peu d'eau, je remets jusqu'à ce que l'huile sorte. Quand c'est arachide, quand c'est pas mélangé, ça boue, ça ne veste pas. Et puis, c'est boue. Il y a huile dedans. Et puis, quand ça cuit, ça sent une bonne odeur. Après plusieurs mois d'enquête sur la pâte d'arachide, nous avons découvert effectivement que les cacahuètes sont broyées avec du carton imbibé d'eau pour en faire de la pâte. Une pâte est coulée sur les marchés. La pratique a lieu dans les marchés après la fermeture. Cette dame, Béranger, a déjà été témoin de ce trafic. À Djamé, vers le forum, derrière les rails, et j'ai vu les femmes qui écrasent l'arachide un carton, c'est un gros fuit. Elles ont pris le carton pour mélanger avec l'arachide. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de faire ma pâte d'arachide dans la maison. Voici ce que je viens d'écraser. Je vais renverser, vous allez voir en bas. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de sable. Voici ce que j'ai payé au marché. Là, vous voyez qu'en bas, il y a du sable. Après plusieurs tractations avec un moulinier, ancien adepte de cette pratique, il a accepté de nous expliquer la superchérie. Mais à visage couvert. C'est les femmes même qui viennent avec mouillé et puis ils font ça en poutre. Il y a d'autres qui mettent farine de rin, il y a d'autres qui mettent maïs qui mettent. Ils mettent c'est lié. Bon, pour faire ça poutre, pour mettre dans l'arachide. Une fois, tu mets dans la machine, tu broies avec ça comme ça. Ça, c'est passe partout. Partout. Encore du voici, je veux dire. C'est un moment même qui nous donne les maladies. La direction de l'hygiène, l'existence de ce procédé est bien connu. Ce que nous pouvons faire, c'est déjà d'informer la population, sensibiliser la population. On pourrait faire un peu de chasse. C'est un peu plus difficile parce que c'est fait dans des arrières-cours et c'est le produit qui sort. Du côté des nutritionnistes, on crie au danger. C'est très dangereux de mélanger la pâte d'arachide au carton qui va causer des problèmes de digestion et surtout au niveau du foie. Conséquences, cirrhose, gastrique, colopathie, diarrhée, etc. La pâte d'arachide mélangée au carton n'est pas un phénomène isolé. On trouve également du sel mélangé avec du bicarbonate de sodium, du colorant dans l'huile rouge et de la peau d'igname séchée mélangée au gombo sec. La liste des produits mélangés est longue. Objectiviser la recherche du profit, gagner plus d'argent, une ambition dangereuse pour la santé.